L'élection présidentielle a marqué le rejet qu'on connaissait déjà, mais le rejet d'un système qui se perpétue depuis des décennies, avec le fait historique qu'aucun des deux partis qui, historiquement, ont assumé le pouvoir, les socialistes, le parti socialiste et les partis républicains, anciennement UMP, n'ont accédé, aucun de ces deux partis n'ont accédé au second tour. Donc manifestant le rejet de toutes les politiques menées depuis des décennies. Et ensuite, on a vu lors du second tour qu'avec un taux d'abstention record, un taux de vote blanc et nul également record, le programme de M. Macron a été voté par une ultra-minorité de Français. Et c'est pourtant ce gouvernement ultra-minoritaire, sans légitimité, qui prétend aujourd'hui mettre en œuvre un programme qui veut aller jusqu'au bout de toutes les mesures de destruction qu'on a connues avec la destruction du Code du Travail, des conventions collectives en aggravant la loi El Khomri, à cause de la destruction de la sécurité sociale de 45, fondée sur le salaire différé, sur les cotisations sociales.